Bonjour à tous, nous sommes le lundi 21 février, en cette semaine qui s'ouvre à nous, après avoir médité et chanté la miséricorde du Seigneur. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Dans le prolongement, je dirais, des béatitudes, l'évangile d'aujourd'hui nous amène en bas de la montagne, mais d'une autre montagne, la montagne du Tabor, où précédemment Jésus était monté. Accompagné de Pierre, Jacques et Jean, pour y être transfigurés, c'est-à-dire pour laisser voir sa divinité dans son humanité, et préparer ainsi les apôtres, les trois apôtres, qu'il souffrirait et donnerait sa vie pour ceux qui l'aiment. Lui, le Fils de Dieu Sauveur, acceptait dans son humanité de mourir pour nous, en leur disant justement de ne rien dire, jusqu'à ce que ce soit arrivé, de ne rien dire de cette transfiguration. Et nous savons que lorsque le Seigneur est descendu du Tabor, et bien évidemment les gens, tous les autres apôtres, accoururent vers lui, et une grande foule qui les entourait, des scribes qui discutaient avec eux. Et on imagine le rayonnement de cette scène de la transfiguration. Et aussitôt, on lui amène des personnes à guérir, et spécialement des personnes à délivrer, de la possession, de l'infestation, des obsessions que le démon ne cesse de déverser dans le cœur des hommes. Même des enfants, ce qui est mystérieux. Et cela peut arriver aussi. C'est pourquoi je pense que dans notre vie, il nous faut vraiment combattre aussi généreusement cette influence de Satan et des esprits mauvais qui rôdent tels des lions rugissants, cherchant leur proie, comme dit Saint-Pierre. Alors je vous invite à, très simplement, avoir une prière toute simple, chaque jour, très simplement, avec la suite de vos prières du Notre-Père, la prière de Saint-Michel-Archange. Saint-Michel-Archange, qui est le patron des anges, et qui est le chef de la milice céleste, comme on l'appelle, et qui est aussi patron de la France. Cette prière toute simple, je vous la dis, et vous la trouverez. Saint-Michel-Archange, défendez-nous dans le combat, soyez notre secours contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu exerce sur lui son empire, nous vous le demandons en suppliant. Et vous, princes de la milice céleste, repoussez en enfer par la force divine, Satan et les autres esprits mauvais qui rôdent dans le monde pour la perte des âmes. Prier ainsi Saint-Michel, ce n'est pas prier autrement que dans la lumière du Christ qui sauve. Jésus nous déclare, « Pourquoi dire, si tu peux, tout est possible pour celui qui croit ? » Et avec cette prière, puissions-nous nous écrier, comme dans l'Évangile, « Je crois, Seigneur, viens au secours de mon manque de foi. » C'est dans la prière, comme dit Jésus à la fin de l'Évangile, que nous pouvons expulser ces démons et tout ce qui nous entoure de néfastes. Alors, je vous invite, c'est une invitation à la confiance, à la force de la prière, dans le nom de Jésus. Il n'y a pas de nom au-dessus de tout nom, c'est le seul Jésus. Et le pouvoir de ce nom, vous comprenez, c'est « Dieu sauve ». C'est-à-dire, c'est comme si on disait à tous les esprits, « Dieu est là avec nous, il nous sauve, il nous aime pour toujours, il sera toujours avec nous. » Amen. Amen.